Un groupe scolaire, une médiathèque, une salle polyvalente, une salle de projection, une mairie annexe, le maire d'Alat est très fier de son pôle d'animation sociale du hameau de trop. Si nous n'avions pas la taxe d'habitation, je pense que nous ne franchirions pas cette porte. Pour le construire de 2011 à 2014 et obtenir les 5 millions d'euros nécessaires, Alat a obtenu des subventions. Emprunter 1 million d'euros et apporter en autofinancement 600 000 euros. Le banquier ne va vous prêter, ne prête qu'à ceux qui peuvent rembourser. Donc si vous n'avez pas une recette qui est à mesure de garantir le remboursement de l'emprunt, on a peut-être un refus d'emprunt. Et si on a un refus d'emprunt, on refuse de faire un projet. Alat est un village très étendu qui s'est développé sur deux versants. 3400 habitants, 9 hameaux, 14 quartiers. Le maire aime rappeler qu'ici, il faut tout faire en double, même le monument aux morts. Et puis, il y a les 40 kilomètres de voirie communale à entretenir. A un million d'euros le kilomètre, il faut apprendre à être patient dans les investissements. Voilà, vous voyez, vous passez de ce qui est une route rénovée à ce qui est une route ancienne et qui a besoin d'un reliftage complet. Mais ça y est, bon de commande attribué, marché attribué, bon de commande passée. Les travaux vont commencer incessamment sur peu pour ce dernier tronçon. Récemment rénové aussi, le tout nouveau stade Barthélémy-Sylvagne et sa pelouse synthétique a fière allure. Pour ce projet de 750 000 euros, Alat en a déboursé près de 100 000. La commune a encore les moyens d'investir, mais Étienne Ferrand y se demande pour combien de temps ? Si la dotation reste fixe, nous, résultat des courses, on va s'appauvrir parce que les charges vont augmenter, les charges de personnel, les charges d'investissement. Nous sommes obligés de respecter un certain nombre de normes. Tout ça fait qu'à un moment donné, il y aura un appauvrissement. Les maires devront peut-être alors se résoudre à augmenter les taxes foncières, augmenter les impôts, les élus n'aiment pas prendre des mesures impopulaires.